Je suis Trassoine, je suis chercheur et psychiatre au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, puis je suis aussi professeur adjoint de clinique au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Le sujet d'étude qu'on a ici particulièrement, c'est de s'attarder, de mieux comprendre l'interaction qui est parfois fort complexe entre les problèmes de santé mentale et également la toxicomanie. Donc l'impact potentiel de ce type de recherche-là, à mon avis, est extrêmement important. C'est que pendant longtemps, on savait que la toxicomanie était associée au suicide. Une fois qu'on dit ça, que les patients qui ont une toxicomanie, on sait que ces gens-là sont plus à risque d'avoir des comportements suicidaires, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, pour savoir quoi faire, on doit avoir un peu plus d'informations sur, par exemple, quel type de toxicomanie. Est-ce qu'il y a des substances en particulier que les gens vont consommer qui vont possiblement faire en sorte que ces gens-là sont plus à risque d'avoir un comportement suicidaire? Évidemment, lorsqu'on a ce type de données-là, il est beaucoup plus facile de cibler d'abord des personnes qui ont une toxicomanie, mais qui sont particulièrement à risque de poser un geste suicidaire et par la suite de développer des interventions qui sont plus appropriées pour ces personnes-là. Parce que souvent, ces gens-là ont des besoins très, très, très spécifiques, non seulement sur le plan de la santé mentale, mais aussi sur le plan de leur toxicomanie. Le Réseau québécois sur le suicide a soutenu, en fait, ce projet de recherche-là. Et puis, je pense, en fait, que ça s'inscrit justement dans la programmation qu'on a développée dans les dernières années, parce que vraiment au CHUM, on s'intéressait aux problématiques de toxicomanie, aux problématiques de santé mentale et l'interaction entre ces deux problèmes-là. Et puis, en fait, je pense que c'est aussi un des concepts de façon très intéressante dans les dernières années, au sein du Réseau, de l'importance de la toxicomanie dans la genèse, en tant que facteur de risque pour, finalement, les comportements suicidaires et le suicide en soi. Cette initiative-là a plusieurs volets. Elle a d'abord un volet clinique, où on a développé au fil des années une clinique, en fait, qui offre des soins particuliers aux gens qui ont une toxicomanie très sévère, mais aussi des problèmes associés de santé mentale, ce qu'on appelle, dans le fond, le traitement des troubles concomitants. Et à l'intérieur même de cette initiative-là, il y a aussi de grandes initiatives de recherche qu'on a menées au Centre hospitalier Université de Montréal. Et une de ces initiatives-là, c'était le développement d'une grande cohorte qu'on appelait initialement la cohorte Saint-Luc, qui est une grande cohorte, en fait, épidémiologique, où on rassemble plusieurs centaines de personnes qui souffrent de toxicomanie, qui vont s'injecter des drogues, souvent depuis plusieurs années. Et on va, finalement, inclure ces patients-là dans une étude de cohorte. Et on les a suivis pendant plusieurs, plusieurs années. Et encore à ce jour, on continue de recruter des personnes comme ça qui s'injectent des substances. Mon nom, c'est Adélina. Je suis étudiante au doctorat en première année en épidémiologie à l'Université de Montréal. J'ai travaillé sur un projet qui a examiné notamment le lien entre la consommation de drogue, le type de drogue consommée et les tentatives suicidaires chez les consommateurs de drogue par injection. J'ai utilisé les données provenant de la cohorte Saint-Luc. Donc, j'avais un échantillon, premièrement, j'avais un échantillon de population très grande. On avait presque 800 participants. Et ce qu'on a trouvé, c'était vraiment intéressant, je vais juste faire un petit bémol, il s'agit d'une population de consommateurs de drogue par voie intraveineuse. Donc, les drogues primaires qui consomment sont la cocaïne, l'héroïne, l'amphétamine. Et ce que notre étude a illustré est que ce ne sont pas ces drogues-là qui sont reliées aux tentatives suicidaires, mais plus ce qu'on appelle les soft drugs, donc le cannabis, les sédatifs illicites, l'alcool qui est relié aux tentatives suicidaires. Généralement, dans nos messages de prévention, on touche beaucoup à la consommation de cocaïne, d'héroïne, parce que ce sont les drogues auxquelles on associe la plupart des problèmes de santé. Mais ce que l'étude démontre, c'est que peut-être qu'il faudrait porter un petit peu plus attention à ces drogues-là dans nos messages de prévention pour le suicide.